Il est 13h30 à Kinshasa, l'heure de la grande édition de la mi-journée. Voici les titres. Législative nationale en République démocratique du Congo, 82 candidats invalidés, certains pour fraude, corruption et détention illégale des dispositifs électroniques de vote et d'autres pour vandalisme. Il se vit actuellement à Kinshasa une épidémie de la conjonctivite. Alors, qu'elles sont les causes, qu'elles sont les symptômes, vous suivrez dans ce journal quelques conseils pour éviter la conjonctivite. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. A tout hasard, nous pouvons mentionner quelques noms. Evariste Bourhab, Nana Manouanina, Gentini Ngobila, Kinké Moulumba, Colette Chumba. Ils sont là parmi les candidats dont le suffrage a été invalidé. Les prochaines heures seront décisives en termes de l'éventualité de présentation de leurs preuves. On écoute la lecture de ces quelques personnes invalidées avec le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante a organisé en date du 20 décembre 2023 les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales que pendant le déroulement du scrutin, certains candidats aux élections législatives, provinciales et communales se sont illustrées par la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, la destruction méchante du matériel électoral, l'incitation des électeurs à des voies de frais sur le personnel électoral ainsi que les actes de vandalisme sur le patrimoine de la Sénu que dans certaines circonscriptions électorales, particulièrement celles de Massima Nimba et de Yakoma, il a été fait état de l'altération des votes en faveur de certains candidats et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante. considérant que les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote, considérant le caractère flagrant des faits incriminés lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives réglementaires régissant les élections, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer la régularité des processus électoraux et référendaires conformément aux dispositions pertinentes des articles 211 de la Constitution, trois de la loi organique et deux de la loi électorale précité, vu la nécessité après débat et délibération, décide. Article 1. Sont annulées les élections législatives provinciales et communales dans les circonscriptions électorales de Massima-Nimba en province du Koulou et Yakoma en province du Nord-Oubangui. Article 2. Sans préjudice des conclusions des enquêtes en cours dont les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud-Bandie, de Beaumont-Gran et de Macanza, province de l'Équateur, sont annulées la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et comme vous venez de le suivre, la Commission électorale nationale indépendante a donc invalidé les suffrages de 82 candidats et a annulé les législatives à Massima Nima et Yakoma. La CENI précise que ces annulations interviennent à la suite des enquêtes menées. On écoute d'autres précisions avec le président de la CENI, Déni Kadima. Si les élections constituent l'un des piliers de la démocratie, les actes frauduleux dénoncés par la clameur publique et documentés par la suite par la CENI ont le potentiel de remettre en cause le bon fonctionnement de notre jeune démocratie. C'est la raison pour laquelle la CENI accorde une importance particulière aux conclusions de cette commission d'enquête et pour lui permettre de mener les investigations nécessaires sur les faits avérés de pratiques frauduleuses. La CENI, pour la toute première fois, n'a pas respecté son calendrier électoral et a reporté la publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux prévus initialement le 3 janvier 2024. Nous avons reçu des témoignages et des documents et nos serveurs ont pu nous fournir des preuves tangibles de ces actes frauduleux évoqués si haut. Pour la population quinoise, cette décision de la Commission électorale nationale indépendante est une première. Les quinois ont donné leur avis au micro de la RTMC. Ceux qui ont été présumés fraudeux, je crois que la justice est là, la CENI aussi est là. Ils doivent emprunter la voie légale pour voir les choses de la bonne manière, fuyer de savoir qu'il avait réellement fraudé, l'éliminé et celui qui avait été réellement élu et le valider. C'est simple comme de l'eau à boire. Sur le travail de la CENI, accompagné de la justice, nous avons besoin de candidats que le peuple lui-même s'est choisi pour qu'ils travaillent au profit du même peuple. Mais un fraudeur, est-ce que vous vous prétendez qu'un fraudeur que le peuple n'a pas choisi pourrait travailler au profit du peuple ? Non ! Le coup d'échapeau, M. Kadima, nous avons eu un salam à l'amour pour qu'il y ait un bonheur. Il y a des gens qui ont eu un fraude, et il y a des machines qui ont joué, nous avons eu un salam. Alors, Aoua, tout le monde a eu un combo 80 ans. CENI a eu un bimisi. Alors, Bantuya Boye, nous avons eu besoin de la justice de l'Andela Bango. CENI a l'akisi que non. Aza penza CENI a solo. Le Pua l'akisi que non, a sali moussala n'a eu qui toko. Batowa na wazé invalide, an toka, toyouka ki. Kenon, batowa ki ba machine, bato na jolans, bato na basantre, an toka éprouve que non, sena prouve que non, an toka, ezaki a solo. Batowa za invalide, an toka, baka nga pe mot tema, élection e siliti. Même en 2028, il y aurait élection. Donc, il y en a bango et l'ongo. Autre chose, parlons à présent du déploiement des unités de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo dans le territoire de Kachobwe. Objectif, sécuriser les personnes et leurs biens au lendemain du scrutin du 20 décembre dernier. C'est un reportage de Tony Moutong de la RTNC Lubumbashi. C'est tout un dispositif sécuritaire déployé ce vendredi 5 décembre 2023 pour sécuriser la population des Kachobwe et Sabian. Déjà autour des 9 heures, les éléments de la Légion nationale d'intervention, l'ENI, et des commandos des FRDC, forces armées de la République démocratique du Congo, Sion. Les rues des Kachobwe pour restaurer de l'ordre, c'est le pragmatisme du commandant de la 22e région militaire, Edi Kapent et du commissaire provincial de la police nationale congolaise qui est donné au Kito Odimba. Nous sommes arrivés avec un renfort que son Excellence M. le Gouverneur de province nous a envoyé. La situation est revenue à la normale. Une personne qui est décédée. Ce dernier consacre tout un temps pour sensibiliser la population quartier par quartier à ne pas céder à la panique mais à vaquer librement à ses occupations et que les enquêtes sont en cours pour dénicher tous ceux qui se sont livrés aux actes de vandalisme afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. À l'administrateur du territoire adjoint Charles Loukwessa d'accentuer aussi sur la dénonciation des suspects et l'air commanditaire pour la plupart d'ailleurs en débandade car ayant traversé la rivière Lopoula vers la Zambie et les autres. trouvent actuellement réfugiés dans les villages environnants des Kachoboui Kachoboui dans les territoires des Kacenga Tonimutung Ertense Dans la province de l'Equateur une bonne partie de la ville de Mbandaka est sous eau et pour cause les différents cours d'eau sont sortis de leur lit conséquence plusieurs quartiers sont inondés et les habitants ont abandonné leur maison reportage La conséquence La conséquence logique de débordement de ces différents cours d'eau qui entourent la ville de Mbandaka c'est la désertion des habitations par leurs occupants notamment dans le quartier Mokilimba Molenguen Djombo L'Olifar Sekliwenji et au centre-ville où les voies datées ne sont praticables que par pirongue Les bus transports qui déservaient les localités de Sekliwenji Mbande et la cité de Bikoro sont aux arrêts actuellement à cause de cette calamité naturelle La situation a notamment comme conséquence la rareté de certains produits vivriers en provenance de ce coin de la province de Bikoro Pela Yamakasi zalaki en 1961 Dango Pela Wana Eleki Touwé Ozoa Pela Yamakasi mais Akoma Kite Pela 1961 Wana Na 1997 Sikoye Depuis 1997 Pela Oyo A Alekane Ba 97 Yonati Akoma Nous avons mis la place il y a 61 et puis avant d'y prendre le canard, il y a 1961. Vraiment, puis là-haut, ils ont mis le cas, 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 ils ont mis le cas. Ils ont mis le cas, ils ont mis le cas, ils ont mis le cas. Contacté, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balot, dit avoir pris quelques dispositions pour parer à cette urgence. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, à Kinshasa, la conjonctivite a refait surface. Des personnes sont contaminées par simple contact. Alors, quelles sont les causes, quels sont les symptômes et les moyens de prévention ? Les détails dans ce reportage d'Anastasie Doumbou. La conjonctivite, communément appelée, Apollo refait surface dans la ville-provence Kinshasa. Cette infection de la membrane recouvre les globes oculaires et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement causée par un virus, mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Parmi les manifestations figurent la rougeur d'un oeil ou de tous les yeux, des démagaisons, des picotements et un écoulement clair ou purulent. Les personnes attentes de cette maladie contagieuse se plaignent généralement d'une litanie de septum. Ça ne m'a jamais attrapée. C'est juste qu'il y a deux jours que mes yeux commençaient à gonfler. Vous vous sentez mieux ? Tétra-sutile. C'est ça qu'on m'avait donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur WhatsApp. De ne pas fixer les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se laver les mains, bien utiliser le désinfectant pour éviter d'être contaminé. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens, même aux autres, même les enfants à la maison, de ne pas saluer les gens, de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. C'est laver les mains plusieurs fois par jour. Du début de la journée, ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi maux de tête. Je sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur dans les yeux. Ça me donne envie de gratter les gens en train de gonfler si je gratte. Et ne pas trop s'approcher avec les gens qui ont ça. Oui, c'est laver les mains, tout le temps avec du savon, donc respecter les mesures d'hygiène. Pour éviter la contamination, Inespect donne quelques modes de prévention. Les leçons que nous allons donner de ne pas être encombrés pour ne pas contaminer les autres. La conjonctivite se répand facilement par les contacts directs, indirects et par des gouttelettes propulsées par un éternuement ou une toux. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu hier le gouverneur du Holomami. Et leurs échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans cette province. Reportage, Robert Daïti Sincel. Isabelle Yumba Kalinga, gouverneure de la province du Holomami, est en mission à Kinshasa pour transmettre les félicitations de la population du Holomami au président réélu, Félix Antoine Tchiket de Chilombo. Vous me voyez souriante, tout en joie. C'est féliciter le président de la République qui est réélu à 73%, chose qui n'a jamais existé dans le pays. C'est à féliciter, c'est notre joie. Vous l'aviez vu pendant la période de la campagne. Nous avions battu campagne dès les débuts, ça veut dire dès le premier jour. Et nous autres, en tant que gouverneurs, ça a été notre travail au quotidien. La province du Holomami a été taxée d'une province opposante. Malheureusement, ce n'était pas le cas, parce que la population, pour eux, c'est le développement. Ce vendredi 5 janvier 2024, elle a évoqué, avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbaka de Toukoumé Soumangou, des problèmes liés aux infrastructures, aux sociales et à la sécurité dans sa province. La province du Holomami est calme, pas de tueries ni de troubles. Isabelle Yumba Kalenga, gouverneure de la province, appellent à l'unité et met en garde le fabricant de fake news pour créer la psychose. Ce que nous déplorons, c'est de voir que dans les réseaux sociaux, on prend les images. D'ailleurs, on colle à la province, on colle au chef-lieu. Nous sommes désolés. Aujourd'hui, moi, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas eu de mort à Louine, qu'il n'y a pas eu de mort à Boukama, qu'il n'y a pas eu de mort à Kabondodiane. Bien sûr qu'il y avait des problèmes au niveau de Malé Mankoulou. Et à cette époque-là, c'était un problème de banditisme. Comment gérer ? Et aujourd'hui, nous continuons à gérer. Nous sommes désolés que nous apprenons qu'on crie, qu'on dise de partout. Vous pensez vraiment que le commandant suprême peut accepter qu'on tue des gens, pas seulement son peuple, mais tout le monde, que ce soit un Moussaïli, un Moulouba. Est-ce que le président de la République va rester calme, voir les gens être assassinés ? Non. On peut juste mettre une psychose dans la tête de gens. Et cette peur n'est pas seulement chez les peuples Louba, du Kassaï ou du... Non, c'est tout le monde qui en souffre. Professeur André Mbata Bétoukoumé Soumangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a loué l'esprit d'unité qui règne dans la province et appelle tout le monde à se mettre au travail pour accompagner le président réélu, Félix Antoine Tsikédici-Lombo. Vous l'avez peut-être suivi à travers différents médias. Corneille Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est rallié au M23. Des voix continuent à se lever. Cette fois-ci, les jeunes de la province de l'Itourie condamnent cet acte. Des voix s'élèvent à l'Itourie pour condamner Corneille Nanga, qui s'est rallie désormais aux côtés du M23 pour déstabiliser la RDC. C'est le cas pour Gisselet Atiabouli, ambassadeur de Troie des Enfants en RDC, qui exige du gouvernement de lancer un mandat d'arrêt contre cet ancien président de la Seine avant d'appeler les groupes armés de l'Itourie à n'être pas adhéré à cette entreprise criminelle. Monsieur Corneille Nanga doit-il être considéré comme terroriste parce qu'il a pris des armes et la justice congolaise doit lancer ses mandats pour qu'il soit arrêté et gigé. Je m'adresse à nous, les frères des Itouriens, surtout à la jeunesse, de ne pas tomber dans ces pièges de monsieur Corneille Nanga. On sait qu'ils peuvent vous contacter et surtout des groupes armés. Il ne faut pas vraiment tomber dans ces gens. On a lancé le PDD-RCS, il faut attendre ces processus, on a besoin de la paix. Pour sa part, la coordonnatrice de femmes motivées pour la paix, Sarah Mougissa, invite le président honoreur de la centrale électorale à revenir à la raison. Nous avons besoin que Corneille Nanga puisse quitter la Brousse. La Brousse n'a pas besoin de ce messier. Et aujourd'hui, le femme motivée pour la paix interpelle Mercier Corneille Nanga à revenir à la raison, à revenir du beau côté de l'histoire et servir le pays. Ce pays a besoin de lui. Enfin, gloire abbassée du Parlement de jeunes de Littourie pense que l'air ne plie à la violence, mais plutôt de la reconstruction du pays. La jeunesse parlementaire de Littourie s'indigne de son comportement. Et la jeunesse parlementaire de la province de Littourie demande au service des renseignements, et également au service de défense et de sécurité, de tout faire pour mettre la main sur ses messieurs et de ne pas laisser que la République tombe face à quelqu'un qui vise ses intérêts personnels. Signalons qu'il, depuis l'environnement de l'état de siège, la province de Littourie retrouve PAP, sa cuilletide. C'est-ci grâce à l'option militaire et non-militaire imprimée par le lieutenant général Oubouyankachomadjouni, commandant les opérations de Littourie, toute la population est appelée à cultiver l'éducation sur la paix pour stabiliser la situation sécuritaire. Au Nord-Kivu, le gouverneur militaire s'est rendu à la division des affaires foncières. Ils n'ont pas le bon déroulement du travail, dont le souci d'éviter tout conflit était au cœur des échanges. Fini les malentendus au sein de la division des affaires foncières du Nord-Kivu. Le gouverneur militaire à d'intérim, Peter Thirimoaminkouba, a effectué une visite, c'est vendredi 5 janvier, à la division du cadastre pour un entretien avec le personnel sur la bonne marche du travail dans un climat apaisé. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale s'est adressée aux agents et cadres du cadastre en leur demandant de se remettre au travail pour le bien des affaires foncières et non pour les individus. J'ai été informé qu'il y avait des grognes, parce que lorsqu'il y a des grognes, le travail ne marche pas, je voulais en savoir plus. Et on m'a dit que c'est les probables rumeurs de retour des conservateurs qui voulaient sémer les désordres. Je venais un peu éclairer les lanternes des agents pour qu'ils puissent se mettre au travail et laisser à la hiérarchie trouver la solution au problème. Peu après, s'en est suivie une visite guidée des installations en commençant par la réception des dossiers, le bureau de numérisation, des contentieux fonciers, immobiliers et bien d'autres. Selon le conservateur des titres immobiliers, Adintérim de Goma, Madame Baati Utamoulisa Desanges, 60 parcelles de l'Etat sont numérisées à ces jours. Elle s'est dit heureuse de la visite du gouverneur dans leurs installations. Alors je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la hiérarchie des affaires foncières de Kinshasa, ainsi qu'à son excellence, messieurs le gouverneur pour l'honneur qui m'a été accordé à me confier la responsabilité de diriger la division de titres immobiliers dans la circonscription foncière des Goma. C'est avec un grand sens du devoir et du devouement que je m'engage à assumer cette fonction. Jusqu'à ces jours, nous en avons 60 parcelles de l'Etat déjà numérisées. Le chef de bureau de la police foncière, messieurs Didier Biraté, s'est dit satisfait de la visite du gouverneur en ses débuts de l'année dans ses services de l'Etat. Le climat du travail, il est vrai qu'il y avait certains mal attendus par rapport au changement de l'autorité au niveau de la conservation, mais avec le passage du gouverneur de la province, je crois que les mal attendus viennent d'être dissipés. Tous les agents et cadres de ces services ont juré de travailler pour atteindre les objectifs assignés. Le territoire de Shabunda dans le sud qui vous s'aligne derrière la vision du chef du développement prôné par le chef de l'Etat, l'un des notables qui a mobilisé les habitants autour de cet idéal. Hilaire Kassousa a lancé un appel au soutien du programme de développement de 145 territoires. Cédric Kenina. Le territoire de Shabunda dans le sud qui vous a connu des moments d'instabilité dans un passé récent. Les voici débuts sur le chemin de développement. Pour ce faire, la population a choisi de préserver les acquis avec Félix-Antoine Tiché-Kédi, le mobilisateur au nom du chef de l'Etat dans ses coins du pays, l'honorable Hilaire Kassousa Kikobia, président du conseil d'administration des LINERA, a réussi son pari après la brillante réélection du président de la République, Félix-Antoine Tiché-Kédi. Des tournées marathons dans le groupement des Baligas, les centres commerciaux chez Evariste, Shabunda Centre, jusqu'à Mungembe Centre commercial à la lisière entre le sub-tivou et le maniema. L'adhésion s'est illustrée par les scènes d'Eliès après la publication du résultat provisoire par la CENI. La mission première d'un député, c'est que l'aider pour l'intérêt supérieur à l'éducation, et à ce titre, nous avons déjà réussi à mécaniser les enseignants, nous avons réussi à mécaniser les ingrédients et fonctionnaires de l'État, mais aussi, nous sommes en train de me faire que désormais ce procédé de territoire, déjà qu'on a soit inscrit au niveau de l'éducation nationale. Les programmes de développement à la base des 145 territoires font partie des projets phares qui ont rencontré les besoins vitaux du territoire de Shabunda. Ajoutez à cela la gratuité de l'enseignement qui remet dans les circuits scolaires des millions d'enfants. Et pour terminer, parlant de la célébration de la victoire du président Félix-Antoine Tshisekedi, à sa propre succession, le parti politique MPC remercie la population d'avoir choisi de préserver les acquis. Le 31 décembre 2023, un jour qui restera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI, faisant un lien historique avec le 4 janvier, date commémorative de martyr de l'indépendance. Le parti MAPAR pour le Congo, MPC a célébré avec faste le plébiscite de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo après le scrutin du 20 décembre 2023. Avec créneau « Patriotisme, égalité et développement », son président national, Etienne Tshisekedi ou Tshisekedi, appelle la population et le membre de son parti à accompagner Félix-Antoine Tshisekedi dans son deuxième mandat. Moment choisi également pour procéder à l'évaluation des travaux abattus dans la course électorale dans chaque compartiment du mandat électif et la contribution significative des MPC dans la victoire sans appel de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à la magistrature suprême. Pour lier l'utile à l'agréable, la fondation Les compagnons d'Etienne Tshisekedi-Fosèche a répondu présente à cette invitation dans un cadre festif qui lance par ailleurs la nouvelle année 2024, année dite, dite sociale et action concrète au bénéfice de la population congolaise. Le rappel de titre. Législative nationale en République démocratique du Congo, 82 candidats ont été invalidés, certains pour fraude, corruption et détention illégale de dispositifs électroniques de vote, d'autres pour vandalisme. Et vous avez suivi dans ce journal qui est essentiellement à Kinshasa une épidémie de la maladie les causes, les symptômes et les conseils pour éviter la maladie ont été dits dans ce journal. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Louisan Moulangoy, Nasha Kumpava, Géry Mawassa et Grasse Kingambo étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501